Un petit peu facile pour accueillir notre invité des dix dernières minutes. Je dirais qu'il sort de sa tanière pour la deuxième poids avec un second album bien léché qui porte une griffe, celle de la famille Souchon, le chanteur Ours est notre invité ce matin. Bonjour Ours. Bonjour. Désolé pour ce lancement poncif, un lancement avec toutes les facilités dont nous faisons preuve, nous parfois les journalistes, je ne fais pas exception à la règle, je suis autant assumé jusqu'au bout. Mais vous allez en entendre plein des blagues comme ça. Non, mais j'avoue qu'avec le pseudo que j'ai pris, je suis un petit peu prisonnier de ça, mais c'est comme ça. Et puis en plus vous en jouez puisque votre nouvel album s'appelle Elle, E-L, c'est pas le pronom personnel. Le premier album sorti il y a quatre ans s'appelait Mi, donc voilà il faut suivre, Mi plus Elle ça donne Miel, voilà, rapport à l'ours évidemment. Ça veut dire qu'il y a quatre ans vous connaissiez déjà le nom de votre second album ? Oui, j'y avais pensé déjà, ça c'est des petits délires qui m'amusent, un titre puzzle comme ça qui se construit au fur et à mesure des albums. Alors vous savez juste que ce serait un mot qui commencerait par Mi, militaires, militants, mythos. Non, vous savez déjà comment ça va s'appeler votre troisième album ? Alors soit je continue ce jeu un peu con et j'appelle ça E, Miel E, soit on continue un Miel d'Acacia et on va très loin. On peut aller loin comme ça. On peut aller très loin, oui. Mais soit j'arrête là et j'ouvrirai un nouveau jeu. Avant d'en parler davantage, c'était le bon premier extrait balancé. On pourrait se balancer, tout bousculer, toi et moi à côté, sur un fil léger. On pourrait se balancer, tout bousculer, toi et moi à côté. D'ici, on voit tout petit, au-dessus de ce tapis gris. Sur un filin, sur un fil en nylon, au-dessus de ce confilon. Et tous les deux dans le même pull, notre cœur bascule, bon mouvement de pendule. Un doux vent ondule, ta belle robe en tulle. Comme de funambule, on prend du recul. On pourrait se balancer, tout bousculer, tout bousculer, toi et moi à côté. Au-dessus de ceux qui ont le filon. C'est conscient ? Alors pas du tout. Je ne suis pas tellement dans ses pattes. On fait chacun notre truc de notre côté. Mais comme tous les enfants, on chope tous des tics de phrases de ses parents. Une manière de se poser, de se placer, de s'asseoir peut-être même sur une chaise. On a tous, j'imagine. Alors c'est possible que ça ressemble. Moi, c'est quand même différent. Mais il y a peut-être une manière de placer des mots. C'est possible. Je dirais même que, alors là pour le coup, je ne sais pas si vous avez fait exprès ou pas. Il y a certains textes qui sont des échos à des textes écrits par votre père. Vous voyez à quel texte je pense ? Oui, parce qu'on m'en parle souvent. Alors ça s'appelle « Angine et féminine », c'est ça ? Absolument, oui. Où je parle des filles en angine. Angine, vêtements androgynes, leur donne bonne mine, bonne mine. Rangé, jupe et mousseline. Ce qui nous rappelle évidemment les jupes des filles. Ah bah oui, mais alors vraiment, ce n'est pas fait exprès du tout. Si je commençais à faire les chansons en pensant aux chansons de mon père, là c'est fini. Non, c'est un hasard. Et c'est forcément, j'ai commencé cette chanson sans penser à ça. Puis au milieu de l'écriture, j'y ai pensé. Puis après, bien sûr, on m'en parle. En plus, ce n'est pas simple, vous avez choisi le même métier que votre père. Forcément, on est obligé à chaque fois de faire référence. Là encore, vous aurez pu dire « je vais faire carrément autre chose, je vais me distinguer de mon papa ». Je n'ai pas les mêmes cheveux. J'ai choisi de ne pas avoir les mêmes cheveux. Si vous n'étiez pas d'ailleurs devenu chanteur, vous auriez fait quoi comme métier ? Je ne sais pas du tout. Justement, je me pose souvent cette question. J'ai commencé moi dans le graphisme avant. J'étais dans le graphisme, j'aurais peut-être fait des dessins animés. J'aurais aimé faire des animations. D'ailleurs, c'est vous qui avez fait le site internet de votre père ? Un ancien site, on l'a dit il y a longtemps, mais qui avait déjà le ton du site qu'il y a aujourd'hui. Et qui est très, très réussi, très amusant, très ludique le site d'Alain Souchon. Il est super, oui. Mais vos pochettes aussi de disques, il y a une vraie patte en voix. Oui, j'ai participé aux pochettes. Quand vous étiez plus jeune, vous écoutiez beaucoup les disques d'Alain Souchon. Vous étiez forcé peut-être ? Non, 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 non. Forcément, ça passait, donc j'entendais des trucs, mais j'écoutais plus les Beatles. Oui, là encore, on reste, je pense, dans de la musique qui a beaucoup été écoutée à la maison. Oui, 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 beaucoup. Autre extrait de cet album de Guingoua. Un caillou dans la sandale de Guingoua À cloche pied, plancher de pied, jamais bien droit À boite des poings de côté, clopée, y'a comme un poids Inclinés, gênés, tous deux guingouas On se concentre et on rentre le ventre On marche au centre, mais toujours j'ai l'air bien Ce deuxième album d'Ours qui est notre invité ce matin Certaines chansons sont que signées à certains lieutenants Nicholson Et là encore, c'est le fils de quelqu'un qu'on connaît bien Puisque c'est le fils de Laurent Woulzy Alors, vous allez dire que je le fais un petit peu exprès Mais quand même, c'est vous qui le faites un petit peu exprès Parce que ce qui est curieux dans votre histoire de famille C'est qu'il y a les mêmes liens d'amitié Entre les enfants qu'entre les parents Puisqu'il y avait déjà votre frère Il faut suivre l'histoire Votre frère Pierre qui avait créé un groupe avec Julien Woulzy Qui est le fils aîné de Laurent Laurent étant lieutenant Nicholson Vous me suivez un petit peu ? Moi je vous suis parce que je connais l'histoire Nicolas Woulzy, c'est lieutenant Nicholson Oui, c'est ça Son frère, c'est Julien Woulzy Il avait fait un groupe avec votre frère à vous Enfin bref, on a compris Les Woulzy, c'est père en fils Les Woulzy Souchon Alors moi c'est vraiment un truc presque qui me gêne Ça paraissait vraiment presque fait exprès ou convenu Mais j'ai travaillé avec plein d'autres gens Avec qui ça ne le faisait pas Et avec ce pote qui s'appelle lieutenant Nicholson Ça fonctionne On s'apporte vraiment plein de choses Mais c'est un vrai hasard Dont presque on est gêné Mais c'est comme ça Et c'est comme ça, c'est fou C'est vrai que c'est fou Alors ce qui est marrant C'est ce duo qu'on a passé il y a quelques minutes Avec Lily Allen C'est vrai que c'est un univers dans lequel On ne vous attendait pas forcément Ce qui avait été une chanson qui a bien marché en plus Vous vous avez trouvé dans cette histoire un petit peu par hasard ? Oui Une histoire de fou C'est un Anglais qui m'a entendu Qui a entendu mes chansons Et qui ne comprenait rien du tout A ce que je racontais en français Mais il aimait bien ce qui se dégageait De la musique Et il m'a appelé Il me dit voilà je ne comprends rien à ce que tu racontes Mais j'aimerais te proposer un projet Je voudrais faire ton album en anglais Donc Ah bon comment ça mon album en anglais ? Il me dit ouais ouais On reprendrait les mêmes chansons On les traduirait en français En anglais Et alors je fais un essai sur quatre morceaux Et ça ne fonctionnait pas du tout artistiquement Je ne reconnaissais plus les morceaux Voilà un truc qui était dénaturé Donc on n'a surtout pas fait cette erreur Que de se jeter sur cette occasion Qui peut être comme ça Qui a l'air jolie et drôle Et on ne l'a pas fait Un an plus tard il me rappelle Il me dit voilà on n'a pas fait ce projet Mais là je te propose un autre truc Je t'envoie un morceau de Lily Allen Ours très rapidement il nous reste une minute La question d'actu On demande toujours à notre invité La page culture son avis sur l'actualité Quatre événements vous dites Lequel vous a le plus marqué cette semaine Et pourquoi ? Soit la chute de Bagbo La présentation du programme de Villepin pour 2012 Les 30 ans du TGV Ou alors le match nul de Lille hier Face à Bordeaux C'est du foot Qu'est-ce qui vous intéresse le plus là-dedans Et pourquoi ? C'est des histoires de Bagbo C'est complètement sidérant Ce qui s'est passé Voilà parce que c'est quand même fou Puis il se retrouve tout seul Mais bon c'est comme ça Vous suivez un peu l'actu ? Ça vous intéresse beaucoup ? Un petit peu oui Parce que vos chansons finalement On ne parle pas énormément d'actu C'est des chansons qui parlent de la vie de tous les jours Des chansons romantiques Qui parlent du mal-être Des relations C'est un univers à la Souchon Un univers qu'on aime beaucoup en tout cas Merci beaucoup Ours d'avoir été avec nous ce matin En direct dans cette matinale Pour nous présenter votre deuxième album Qui s'appelle Elle C'est gentil merci à vous Bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada